L'Afrique de demain, c'est plutôt l'Afrique d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre de facteurs qui autorisent les observateurs, les analystes à indiquer cette perspective ou cette réalité. D'abord, une vitalité démographique importante, avec une classe moyenne émergente et de plus en plus consommatrice, pour ce qui nous concerne, avec un potentiel de ressources naturelles tout à fait significatif, même si cela est variable d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et même si aussi, nous l'avons évoqué tout à l'heure dans la préparation, ça peut être parfois un handicap pour certains pays. C'est aussi une Afrique qui a très objectivement une moyenne de la dette inférieure. comparativement à la moyenne mondiale. C'est aussi une Afrique qui présente des perspectives de normalisation, je dirais, économique assez significatives. Et une Afrique qui, malgré tout, malgré les aléas politiques et un certain nombre de conflits assez importants, notamment autour de la bande sahélienne, s'est quand même relativement démocratisé, avec des alternances ici et là. Pour te dire, il y a un nombre d'éléments ou de facteurs qui permettent justement d'engager cette partie du continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne, et d'une manière générale toute l'Afrique, dans une dynamique de croissance. Croissance, effectivement, qui présente de nombreux défis. Le défi, notamment, de la durabilité. Le défi de l'inclusion. Comment est-ce qu'on se préoccupe de la base de la pyramide ? Comment entre la base de la pyramide et le milieu de la pyramide, effectivement, on engage un certain nombre de réformes qui vont justement créer un environnement business favorable au développement, effectivement, de l'économie. autour de ces facteurs-là, on peut dire qu'un certain nombre de pays se dégagent. Le leadership doit être combiné à la fois avec des éléments de stabilité politique, de bonne gouvernance, de vitalité démographique, de consistance ou de densité de la classe moyenne, d'un minimum de ressources, quand même, qui permettent d'engranger un minimum de cash pour certains pays. Et j'aurais, pour ma part, et là, ce sera forcément discutable, et je voudrais m'excuser au préalable pour certains qui ne verraient pas citer leur pays, alors qu'ils considéraient que leur pays est, effectivement, un pays leader. Je considère que sur l'Afrique de l'Europe, il y a trois pays qui émergent. Il y a, à mon avis, l'Ethiopie, il y a le Kenya, qui est un pays leader, et puis il y a, me semble-t-il, la Tanzanie. Bon, on pourra en discuter avec les connaisseurs que vous êtes. Sur l'Afrique centrale, il me paraît important d'indiquer, pour aujourd'hui et pour demain, la République démocratique du Congo, d'abord parce que c'est un peu le ventre de l'Afrique, entre guillemets. C'est aussi un pays où il y a un potentiel démographique et des ressources naturelles énormes. Donc, il me paraît que malgré les difficultés politiques, la République démocratique du Congo est un pays important. L'Angola, effectivement, un potentiel, mais on y reviendra sans doute, avec des difficultés liées aux fluctuations des cours de matières premières. C'est un peu critique, mais à mon avis, c'est quand même un potentiel et un pays qui peut également tirer les autres pays. La Côte d'Ivoire est un pays important, presque 40% du PIB de la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, bien évidemment, on est terminé par là. Le Nigeria qui, d'abord, est passé il y a seulement quelques semaines au rang de première économie du continent africain, donc devant l'Afrique du Sud, avec une classe moyenne importante et vous êtes en tant qu'importateur ou exportateur tout à fait les témoins, n'est-ce pas, de l'accélération de la consommation des vins spirituée dans ce pays. Voilà un peu ce que vous pourriez dire en manière féliginaire. On est déjà...